Globalement, le bilan que je fais, mais c'est un bilan que je partage avec la grande majorité de mes collègues, c'est un bilan très positif. On est tous assez convaincus qu'essentiellement la loi de 2005, mais la loi de 2016 aussi, nous ont apporté beaucoup de choses en encadrant les décisions de fin de vie en réanimation. Et la loi, la réglementation n'est certainement pas le seul facteur d'amélioration, mais a fortement participé à une réflexion et à des modifications de pratique dans un sens très positif. Donc clairement, bilan très positif. Au-delà de ça, on est aussi tous convaincus que la loi, qui est normalement respectée par l'ensemble et s'adresse à tous les tranches d'âge, n'est pas du tout adaptée et ne prend pas du tout en compte les particularités de l'enfant et plus encore du nouveau-né. C'est vrai sur le type de maladie qui n'est pas une maladie grave d'évolution létale dans la majorité des cas. C'est vrai sur des particularités physiologiques de l'alimentation artificielle chez le prématuré, par exemple. C'est vrai aussi dans le mode de rédaction qui ne nous paraît pas du tout aussi clair qu'il devrait l'être, sur la loi de 2016 et la sédation profonde et continue. Ce n'est pas très grave. Nous ne demandons pas que la loi soit réécrite. Nous avons convenu que les sociétés savantes et les groupes de sociétés savantes qui s'occupent de réflexion éthique donnent leurs recommandations par rapport à l'esprit de la loi et ce qui nous paraît raisonnable de faire ou de ne pas faire. Alors, les pistes d'amélioration vis-à-vis des textes de loi eux-mêmes, peu de choses. Je pense que ce n'est pas de nouvelles lois que viendront les progrès. Probablement une réflexion sur l'âge qui est aujourd'hui de 18 ans, la majorité, et qui, à l'instar de nos collègues canadiens par exemple, doit certainement être modulée et abaissée de façon à ce que ce ne soit pas uniquement l'avis de l'enfant qui soit recueilli, mais l'expression de sa volonté qui soit dominante et, en quelque sorte, de lui donner une autonomie à partir du moment où il peut l'exprimer clairement, certainement avant l'âge de 18 ans. Au-delà de ça, sur les autres points, ce n'est pas du ressort de la loi, c'est du ressort des équipes soignantes, de faire des progrès sur la façon d'appliquer les textes que l'on a déjà à notre disposition. Je pense notamment à la collégialité et on a montré que cette collégialité, si elle était respectée sur le plan strictement légal, était tout à fait insuffisante et qu'on avait beaucoup de progrès à faire pour que l'esprit même de la pluridisciplinarité et que chacun puisse non seulement s'exprimer, mais faire valoir ses points de vue, soit mieux respecté. Il y a plein de propositions dans ce sens-là, mais c'est un débat qui est ouvert depuis peu de temps, depuis moins de deux ans et qui est en pleine évolution. Et je pense que les années qui viennent, je l'espère en tous les cas, devraient montrer de fortes améliorations au niveau de la collégialité et de la façon dont elle est pratiquée. Alors les obstacles, ce n'est pas tellement à cet égard pour parler de la collégialité, c'est plus d'une façon générale. On parle beaucoup des lois sur la fin de vie et c'est une très bonne chose. La fin de vie ne se résume pas à l'encadrement légal. Beaucoup d'autres choses ont été faites, que ce soit au niveau des équipes ressources pédiatriques de soins palliatifs, des équipes régionales, que ce soit au niveau des espaces de réflexion éthique, que ce soit au niveau de l'enseignement universitaire, de la douleur et des soins palliatifs. Le gros point d'achoppement aujourd'hui, en termes de ressources, en termes de moyens, est certainement celui des équipes soignantes. On sait que dans les équipes soignantes, le temps de psychologue, pour ceux qui ont la chance d'avoir un psychologue, il n'y a pas de psychologue dans toutes les unités qui s'occupent d'enfants en soins palliatifs, ce temps psychologue est bien souvent insuffisant. Il est certainement important également de pouvoir disposer, ce qui est totalement exceptionnel aujourd'hui, de psychologues qui soient là pour le soutien des soignants, à la fois un soutien à titre personnel, mais également un soutien formalisé, institutionnel, sous forme de groupes de parole, de groupes de réflexion, de groupes de discussion, qu'importe, mais certainement qu'à ce niveau-là, il y a de gros efforts à faire, et on peut parler de formation, on peut parler de groupes qui cherchent à limiter ou à prévenir les risques psychosociaux, dont on parle beaucoup maintenant, mais dont on ne fait pas grand-chose aujourd'hui, en tous les cas pour ces populations de professionnels. Et il y a certainement également des choses à faire au niveau de l'amélioration des compétences en communication. On annonce des nouvelles épouvantables aux parents. Il y a certainement dans le moyen de le faire, même si on essaie de faire notre mieux, des progrès, et ceci s'apprend comme le reste, et il y a un enseignement qui commence à exister dans ce domaine-là, et qui sera certainement à développer largement dans les années qui viennent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada